... Eh bien, je pourrais dire qu'il y a un événement en particulier qui a déclenché le roman, l'événement déclencheur en tout cas. C'est lorsque j'étais à Ekaterinburg en Russie. On m'avait invité à aller en boîte de nuit. Donc on est arrivé en voiture, dans le parking souterrain, et là, en sortant de la voiture, on a entendu des basses qui venaient d'en haut. Et ça faisait vraiment comme un battement de cœur. Et là, m'est venue cette idée du roman. D'ailleurs, dans le roman, les combats se passent dans une boîte de nuit. Et il y a cette scène où le héros entend ses basses. Donc c'est ce moment-là qui a cristallisé l'idée de ce roman, en tout cas. Alors, c'est exactement le sujet de « Vous êtes jeune, vous êtes beau ». Parce que mon personnage principal, Lucius, est un résistant. Dans le sens où, pour finir dignement sa vie, il va accepter de participer à des combats de vieux. Alors, même si ça paraît dégradant, il tente quand même, par ce biais, de résister à la maladie et aussi à l'oubli, tout simplement. Donc, il tente de garder sa place d'individu libre, autonome, pour pouvoir continuer à vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir besoin d'assistance. Mais il sait très bien qu'il va perdre ce statut. Il sait très bien qu'il y a une fin, c'est inéluctable. Mais il va aller jusqu'au bout. C'est dans ce sens-là qu'il est résistant. C'est-à-dire qu'il va essayer de vivre une vie qu'il aura choisie jusqu'au bout. Ensuite, on peut dire que Mona, par exemple, cette vieille dame qui est aussi son amante, elle, c'est à travers le déni, en fait, qu'elle va vivre une espèce de résilience. Parce qu'elle ne va pas vouloir accepter la réalité qui est celle de ses enfants, qui ne veulent pas s'occuper d'elle, en fait, qui ne veulent pas qu'elle vienne dans la maison familiale. Mais ça va lui permettre de vivre, quand même. Ça va lui permettre d'espérer. Et ça, c'est une chose qui est importante dans le livre, l'espérance. Même si on sait qu'au bout, il n'y en a pas. La différence de Lucius, lui, c'est qu'il n'y a pas d'espérance, en tout cas. Il sait très bien qu'il va finir comme c'était prévu, c'est-à-dire dans une maison de retraite. Alors, j'aimerais répondre non, mais comme je ne sais pas ce qui peut sauver le monde, parce que je ne sais pas de quoi il est malade précisément, même si j'ai quelques idées, je dirais pourquoi pas. Dans le sens où à partir du moment où on injecte du merveilleux dans ce monde, il est merveilleux sous toutes ses formes, même les plus noires, je crois qu'on crée du réenchantement. Et je pense que le monde a besoin de réenchantement, sous toutes ses formes. Et je crois qu'il en manque cruellement.